Commissaire divisionnaire, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à plus de 48h, voire 72h du jour de l'Aïd. Évidemment, il y aura beaucoup de déplacements pour la célébration de la fête en famille. Tradition oblige. Pour éviter que cette fête ne se transforme en drap pour quelques familles, vous avez pris des mesures pour renforcer la sécurité routière durant les deux jours, et même plus peut-être. Quel est le dispositif que vous avez mis en place, M. Rosli ? Tout à fait. On a mis en place un dispositif concernant la sécurité du mois de Ramadan. Et on sait pertinemment que les jours qui précèdent la fête de l'Aïd, il y aura beaucoup de déplacements. Raison pour laquelle nous avons déjà mis en place un dispositif sécuritaire qui est renforcé et étoffé en personnel. Donc, le principe adopté est le principe de l'occupation du terrain et sur lequel vont reposer les actions du triptyque opérationnel, prévention, dissuasion et répression aux infractions du cours de la route. Donc, tout le personnel de la Sûreté Nationale a été mobilisé en la circonstance et également avec le renforcement des permanences. Alors, tout le personnel sera mobilisé. Vous déployez vos effectifs au niveau de tous les axes routiers, notamment les zones à risque. Tout à fait. Donc, nous avons une carte géographique des accidents d'asculations routières, prendre par la carte des accidents autogènes. Les points noirs. Et la carte des points noirs. Donc, l'ensemble des dispositifs ont été orientés justement au niveau de ces points pour justement prévenir qu'il y ait des accidents. Donc, le principe qui est adopté est celui d'une présence policière de manière à prévenir qu'il y ait des accidents. On le fait dans la sécurité préventive. Mais est-ce que cette présence policière a pour effet aujourd'hui de réduire les accidents de la circulation ? Est-ce que vous avez des données réelles qui l'attestent aujourd'hui, commissaire Arzelie ? Tout à fait. Donc, en l'absence d'autres équipements techniques, par exemple, la présence policière reste la solution idoine, justement pour réduire les accidents. Nous intervenons sur place parce qu'on sait que, de par l'autorité qu'on a, on est dissuasif. Donc, on peut dissuader pas mal de chauffards. Donc, ça reste pour être maintenant la solution la plus idoine pour intervenir sur les accidents de la circulation entière. qui cède de l'intervention des policiers et évidemment de nos collègues de la Gendarmerie nationale. Mais malgré la présence policière durant le mois de Ramadan, puisqu'il y a eu un dispositif Ramadan également renforcé, ce qui est constaté aujourd'hui, c'est qu'il y a eu quand même, malgré les mesures prises, il y a eu une augmentation du nombre d'accidents de la circulation et de personnes décédées, estimées malheureusement, et c'est un chiffre qui fait être froid au dos, à plus de 40%. Comment vous l'expliquez aujourd'hui, commissaire Razeli ? C'est vrai, c'est le mode Ramadan de cette année, il a été un petit peu... On a constaté une augmentation des accidents, qui est de 918 accidents, de plus de 84 par rapport à 2021, et plus de 48 de blessés par rapport au Ramadan de 2021, et on a, là-bas, 10 personnes décédées. En milieu urbain ? Maintenant, même si l'on compare cette année avec l'année de référence, qui est celle de 2019, on constate également une augmentation. Donc l'augmentation des accidents durant le mois de Ramadan à Daïa, on a constaté une augmentation en blessés, en décédés, et en nombre d'accidents. Et ça reste, sincèrement, quand on voit ces cibillons, ça reste des pertes sèches, parce que la population qui est la plus concernée par ces décès, ce sont les jeunes, ce sont les jeunes qui sont concernés par cette hécatombe, donc à chaque fois, il y a une perte sèche de leur jeunesse. Mais c'est 40%, 40%, c'est un chiffre quand même assez effrayant, commissaire Rosely. Ça reste effrayant, bien sûr que ça reste effrayant. Ça reste effrayant dans la mesure où on continue toujours dans cette lignée. C'est tout à fait normal. Donc il faut reconnaître aussi que beaucoup, maintenant, conduisent très mal. Parce qu'on sait que le taux d'appliqués des accidents de la circulation routière, ce sont les détenteurs de moins de 2 ans du permis de conduire. Ceux qui sont concernés par le permis de conduire, on a la tronche de 2 à 5 ans qui sont les plus concernés. Détenteurs de permis, sur 2 à 5 ans. 2 à 5 ans. Après, il y a ceux de 5 à 8 ans, donc plus on a un permis neuf, plus on est nouveau dans la conduite, et plus on fait des accidents. Donc là, ça nous interpelle à revoir un petit peu la formation. Quand je dis qu'il faudra revoir la formation des conducteurs, c'est à renforcer le dispositif mis en place en matière d'enseignement de la conduite par le multimédia et par beaucoup d'autres modules qui doivent intervenir, notamment la gestion des risques et l'introduction du multimédia. Mais face, bien sûr, à ce nombre important d'accidents de circulation au milieu urbain, bien sûr, on n'a pas les chiffres également de ceux de la gendarmerie nationale. Comment agir ? Que faut-il aujourd'hui ? Est-il nécessaire d'engager des études pour comprendre les raisons réelles et objectives de ce phénomène qui est en deuil l'équivalent de 4000 familles annuellement au niveau de notre pays ? En tenant compte, bien sûr, du phénomène de la jeunesse qui est impliqué de plus en plus dans les accidents de la circulation. Comme vous venez de l'indiquer à l'instant, le nombre important de véhicules qui circulent en milieu urbain, notamment dans les grandes villes, comme par exemple Alger, où on a l'équivalent sur un parc totalisant 8 millions de véhicules, 1,5 million de véhicules qui circulent sur Alger, ou alors aussi prendre en considération l'autre phénomène, c'est-à-dire qui est observé aujourd'hui par la DGSN, à savoir que les accidents de la circulation se produisent essentiellement le dimanche et le jeudi, c'est-à-dire le jour de retour et le jour de départ de la capitale, bien sûr, et les jours de réception au niveau de certaines administrations, à savoir les lundis. Est-ce qu'il faut prendre en considération tous ces paramètres ? Bien sûr. Il faut d'abord reconnaître que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que les accidents de la circulation est un problème de santé publique. Donc il faut impliquer tout le monde ? C'est tout le monde qui est impliqué dans les accidents. Maintenant, pourquoi on a le jeudi et le dimanche ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui se déplacent, notamment la tranche horaire la plus meurtrière est celle de 15h à 18h. Entre 15h et 18h, on constate qu'il y a beaucoup d'accidents, notamment les accidents mortels. Maintenant, sur le point de l'architecture de la sécurité routière, il faut reconnaître que maintenant, actuellement, on dispose uniquement des statistiques de la police et de la gendarmerie nationale et ceux de la protection civile. Donc il y a un maillon en matière de bases de données nationales qui manque. On n'a pas une base de données nationale informatisée pour justement avoir plus de connaissances sur ce phénomène. mais ce qu'il sert maintenant, c'est qu'il faudra aller vers la mise en place d'une base de données, notamment au niveau de la santé. Une base de données nationale au niveau de la santé. Pourquoi ? Parce qu'il faudra adopter la notion de 30 jours pour comptabiliser le nombre de décédés. Maintenant, si on arrive à la notion mondiale, universelle, qui est de 30 jours, on va voir que le nombre d'accidents va augmenter et le nombre de décédés va augmenter aussi. Donc ce sont des chiffres qui sont appelés à augmenter dans la mesure en prenant en compte la notion des 30 jours après un accident de la circulation routière. Parce que le nombre de blessés peut se transformer en décédé et donc on aura beaucoup de personnes qui seront décédées. Mais dans toute cette configuration, à savoir celle de la Gendarmerie nationale, de la DGS1, les éléments de la police, la protection civile, vous avez parlé aussi de la santé, où se situe le rôle de la délégation de la prévention routière aujourd'hui, M. Razeli ? On est d'abord un partenaire dans cet important très important dans la délégation nationale de la sécurité routière. Mais c'était elle qui devait prendre en charge ce phénomène et engager les études nécessaires. Tout à fait. Donc nous, la délégation nationale est chargée de mettre en place la politique nationale de sécurité routière et également de trouver les solutions qui vont avec. Ce qui est sûr maintenant, c'est que cette délégation, elle est alimentée par la direction générale de la sécurité nationale à travers les statistiques et à travers les études que nous élaborons. Nous leur transmettons également les points noirs justement pour saisir les autorités concernées pour les remédier. Donc on a des rapports annuels que nous élaborons où les services opérationnels relèvent l'ensemble des points noirs qui sont situés au niveau des wilayas que nous recensons et que nous transmettons à travers des rapports au service, à la délégation nationale qui est chargée de trouver et de saisir les autorités concernées pour les remédier. Mais est-ce que ce travail a été élaboré par la délégation de la prévention routière puisqu'il va profiter à l'ensemble des intervenants de la prévention routière, de la sécurité routière ? Maintenant, le cheval de bataille en matière de sécurité routière c'est d'arriver à mettre en place une base de données nationale des accidents de la circulation routière qui va nous permettre de recenser, de comprendre au mieux ce phénomène parce que l'analyse des données statistiques en matière des accidents elle est très importante. Mais quelles sont les raisons réelles aujourd'hui de ces accidents de la circulation à ce qu'on connaît au niveau de la DGASN quelques aspects qui sont à l'origine des accidents ? Vous avez parlé des points noirs. Qu'est-ce que vous entendez par les points noirs ? Les points noirs c'est la tranchante de 100 mètres où par exemple on peut enregistrer plus de 3 accidents sur une période étale qui s'étale à 5 ans. Donc c'est des points noirs. Donc c'est quoi un point noir ? C'est lorsqu'il n'y a pas de passage protégé, lorsque la route est impraticable, lorsqu'il y a un vérage très dangereux. Il n'y a pas d'éclairage public ? Il n'y a pas de signalisation. Il n'y a pas de signalisation. Il y a des arbres qui cachent la route et qui empêchent de... Il y a des sommets de côtes qui donnent sur un ébullissement solaire et ainsi de suite. Donc toute cette défaillance, nous les ressensons et nous les transmettons à qui le droit. Maintenant, le problème des accidents de la circulation sur Terre c'est un problème qui concerne tout le monde. Tout le monde. Nous sommes un maillon qui est intervenant où nous avons même pris en charge. On est chargé de mettre en place ce qu'on appelle de la dissuasion et de la répression. Mais on sait pertinemment qu'on peut faire aussi de la prévention. Donc on agit même dans la prévention. Et on va même au niveau des écoles pour enseigner la matière de la sécurité routière, bien qu'elle est prévue par la loi 014 du 19 août, mais elle tarde à venir. Donc la sûreté nationale, on sait qu'on peut intervenir au niveau des écoles. Nous déléguons des policiers justement pour aller enseigner cette matière et réduire au maximum les accidents et sensibiliser l'ensemble. Mais est-ce que la prévention a donné des résultats positifs aujourd'hui au vu de ce qui est engagé au niveau de votre direction, à savoir la DGSN où elle a totalement échoué ? Il va falloir passer à une autre phase, celle de renforcer le dispositif répressif à l'égard des contrevenants à la sécurité routière puisque nous avons des récidivistes et même des multirécidivistes qui continuent quand même à exercer certaines pratiques qui sont contraires à la sécurité routière. Sincèrement, la prévention à elle seule ne suffit pas. La prévention à elle seule ne suffit pas. Donc nous, le triptyco-pressionnel que nous attendons, c'est la prévention, la dissuasion et la répression. On a cette faculté d'agir sur les trois modules. Maintenant, est-ce que la prévention suffit elle-même ? Non, elle ne suffit pas. Donc il faudra un petit peu aussi agir sur le renforcement des dispositifs et des TIC, par exemple, de mettre en place un fichier national des récidivistes. Il faut aller vers le fichier national des récidivistes. Le fichier national des infractions au cours de la route, ça va nous permettre un petit peu d'avoir une idée globale. Donc la sécurité routière est question aussi d'informatisation et de disposer de fichiers qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble sur cette problématique et trouver, cibler les solutions qu'il faut. Mais renforcer ce dispositif qui concerne aussi bien les automobilistes que les piétons parce que vous avez certains piétons parfois qui ne respectent pas par exemple les passages protégés ou qui ne prennent pas certaines passerelles et exposent leur vie à des risques en empruntant certains axes qui sont extrêmement dangereux. Oui, c'est vrai. Maintenant, on voit que les piétons sont impliqués avec des chiffres très élevés en matière de accidents sont impliqués. Surtout les enfants. Oui, les enfants. Les enfants sont impliqués. Et quand on parle des enfants, on parle aussi de la responsabilité des parents. C'est tout un schéma qui va être en place qui est celui de la responsabilité des parents qui laissent leurs enfants. Et tout le monde connaît la situation. Maintenant, ce qui est fermé, c'est que la sécurité routière peut revenir moins chère si l'on compare avec le prix de revient par rapport à l'assurance, par rapport à la prise de charge hospitalière et bien sûr par rapport aux deuils qui sont engendrés. Donc, on pense que peut-être que la sécurité routière va coûter cher mais sincèrement, si l'on compare les dégâts qu'elle produit, elle ne coûte pas aussi cher que ça. Voilà, elle coûte plus cher à la collectivité pour la prise en charge bien sûr des accidentés de la circulation routière qui perdent parfois leur mobilité ou certaines autres fonctionnalités de leurs organes et bien sûr la douleur de la mort. Quand vous déclarez aujourd'hui que la prévention à elle seule ne suffit pas, est-ce qu'il va falloir impérativement revoir dans les plus brefs délais le code de la route dans certaines de ses dispositions ? Tout à fait, le code de la route maintenant c'est que la loi 014 du 19 août 2001 amendée essentiellement elle fait l'objet d'enrichissement actuellement elle est amendée à plus de trois fois elle a été amendée par la loi 01416 elle a été amendée par la loi 0903 elle a été amendée par la loi 0705 donc c'est une loi qui a été modifiée complétée cela veut dire qu'elle devrait être refaite il faut qu'il y ait une refonte totale de la loi 014 sur ce qui est en train de se faire au niveau du ministère de la justice ou la RGSN représentant dans le cadre des travaux d'une commission dans ce cadre Vous êtes présent au niveau de cette commission ? Bien sûr qu'on est présent Vous travaillez ? Vous avez formulé des propositions ? Bien sûr qu'on a formulé on a formulé des propositions entre autres de renforcer le dispositif de lutte contre les accidents d'enforcer le dispositif de répression contre les accidents et également d'introduire par exemple à l'exemple on lutte à chaque fois d'introduire ce qu'on appelle le chronotachigraphe qui constitue le sous-luté actuellement pour lutter contre les problèmes des accidents concernant les transports de personnes et de marchandises ça reste le chronotachigraphe qu'il faudra le mouchard qu'on appelle communément le mouchard et qui existait avant Alors commissaire Rachid Ranzili moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important vous dites qu'aujourd'hui il y a une commission qui est instituée au niveau du ministère de la justice pour aller vers une refonte globale du code de la route qui est quasiment dépassée aujourd'hui de par le contexte et par la conjoncture et le nombre important des accidents de la circulation observés dans notre pays vous êtes partie prenante de cette commission vous avez déclaré qu'il faut impérativement aujourd'hui renforcer à la fois le dispositif dissuasif c'est à dire mettre en place certains mécanismes qui permettent de lutter contre les accidents de la circulation quand par exemple le tachygraphe le chronotachygraphe ce qu'on appelle le mouchard installé au niveau des véhicules pour comprendre qu'elles sont c'est comme la boîte noire au niveau des avions alors mais ça fait depuis 2008 qu'on parle du chronotachygraphe monsieur Ranzili ça ne date pas d'aujourd'hui il a été introduit déjà dans le code de la route de 2008 avec l'obligation de l'installer au niveau des transports en commun et le transport de marchandises tout à fait donc le chronotachygraphe ça fait 14 ans qu'on en parle oui depuis 14 ans donc le chronotachygraphe c'est un équipement qui met en place j'explique à nos chers citoyens c'est un équipement qui met en place au niveau néanmoins de transport de personnes et de marchandises c'est la boîte noire c'est la boîte noire donc on peut vérifier le temps parcouru le temps de repos et la distance qui est le temps de repos et la distance parcourue donc c'est vrai que le contraint c'est l'outil le plus important justement pour réduire les accidents liés aux accidents mais c'est le plus important et on en parle depuis 14 ans on ne l'a pas mis en place on souhaite le voir parce que ça reste une recommandation de la direction générale de la Sûreté nationale pour la mise en place de cet équipement on doit maintenant outiller nos agents en carte tachygraphe ils doivent contrôler le dispositif actuellement ne suffit pas qui met par les services des transports ne suffit pas pour la simple raison qu'il repose sur le contrôle qui n'est pas automatisé donc plus dans la sanction plus que la sanction n'est pas automatisée plus il y a le risque de défaillance de l'état urbain donc le carte tachygraphe c'est un équipement qui va nous permettre d'automatiser la sanction et d'avoir une vue globale et d'intervenir sur les accidents qui concerne aujourd'hui c'est-à-dire le renforcement des peines par exemple réviser les montants des amendes forfaitaires également ça pourrait être un moyen dissuasif justement donc le renforcement il vient d'intervenir conformément à la sécurité qui était promulguée plus de retrait de permis mais le renforcement des amendes il y a eu un renforcement des amendes forfaitaires mais est-ce que par exemple cette circulaire qui aujourd'hui interdit le retrait du permis de conduire est aussi un élément qui a favorisé quelque part l'augmentation du nombre d'accidents de la circulation est-ce que c'est le cas par rapport du mois de ramanda on va se dire bon on ne me retire pas le permis je peux payer l'amende dans les 48 heures à savoir les 5 000 dinars 6 000 dinars 7 000 dinars on ne sait pas est-ce que ça pourrait être un élément aussi qui a parce que quand il y avait le retrait de permis les gens avaient relativement plus ou moins peur mais de l'autre côté c'est que cette circulaire a permis de soulager les contraintes des citoyens aussi parce qu'on sait que le système qui a été mis en place en matière par les commissions de sécurité constitue une contrainte une contrainte très lourde mais ça n'a pas pour autant réduit le nombre d'accidents de la circulation le permis le retrait du permis ça reste une action qui peut contribuer mais je le répète que les accidents ce n'est pas une question de circulaire ou de loyer également mais c'est une question aussi d'intervention de tout un chacun donc la circulaire a permis également de réduire les temps d'attente en matière de permis de conduire la gestion qui était trivue par les services de police parce que sincèrement les services de sécurité avaient cette mission de gérer les permis de conduire donc ça constitue aussi une contrainte pour les services donc on a été soulagé dans ce cadre et même le citoyen peut récupérer ce permis de conduire dès lors qu'il a payé son amende mais tous les dispositifs restent insuffisants dans la mesure on ne travaille pas ensemble alors voilà on ne travaille pas ensemble c'est le mot que vous avez déclaré à l'instant monsieur Lachidrasli moi je voudrais revenir avec vous sur d'autres aspects vous avez parlé un peu de la nécessité d'introduire les TIC comme moyen aussi de contrôle la mise en place de caméras de surveillance est-ce que c'est utile au niveau de toutes les zones urbaines à travers tout le territoire national raison pour laquelle la DGSN a déjà mis en place ce système de vidéosurveillance donc on sait pertinemment que l'introduction de la vidéosurveillance est plus que nécessaire dans la lutte contre les accidents de la circulation routière donc les pays qui sont développés en matière de lutte contre les accidents ont mis en place ces dispositifs de vidéosurveillance donc la vidéosurveillance au niveau de la DGSN intervient dans le cadre de la gestion de la circulation routière et dans le cadre aussi de signalement des infractions liées au cours de la route notamment les motocyclistes les délinquants qui pratiquent très mal la pratique de la motocyclette donc on intervient dans ce cadre Alors l'Iwilaya où il y a le plus grand nombre d'accidents vous m'avez montré la feuille tout à l'heure que je cherchais un instinct M. Rachid Dresli alors vous avez Chiluf, Batna, Alger, Msylla pour quelle raison l'Iwilaya enregistre le plus grand nombre d'accidents de la circulation C4 particulièrement ? Voilà donc maintenant c'est que pourquoi le C4 ? Pour la seule raison qu'il y a une grande mobilité parce que Msylla vous savez que c'est une route qui mène vers le sud donc c'est une route aussi économique donc cela explique qu'il y a une grande mobilité et il y a aussi une grande mobilité de la part des camionneurs aussi parce qu'il y a à travers ces accidents on peut constater que les C4 l'Iwilaya sont concernés aussi par l'aspect économique de la ville donc c'est par rapport à tout ça que c'est par rapport à tout ça qu'elles sont classées les premières Alger également grande mobilité Alger une très grande mobilité en suce de la population flottante des véhicules flottantes qui viennent rentrer chaque jour pour travailler sur Alger voilà pour travailler pour travailler pour bien sûr les jours de réception également par rapport aux grands hôpitaux qui existent au niveau d'Alger c'est pour cela que je vous dis maintenant que les accidents de la circulation c'est un problème qui concerne tout le monde elle concerne l'urbanisation elle concerne la santé elle concerne l'administration elle concerne les transports elle concerne tout le monde tout le monde est concerné mais est-ce qu'il faudrait par rapport à ce que vous annoncez ce matin commissaire de la Chine d'Azli recourir à certains aspects qui sont à prendre en considération c'est la raison pour laquelle il faudrait engager des études sérieuses sur les raisons exactes des accidents de la circulation puisqu'au niveau de la DGSN vous détenez beaucoup de données il faudrait peut-être recourir à la délocalisation de certaines administrations au niveau hors c'est-à-dire zone urbaine pour éviter la concentration d'abord ça crée énormément de la circulation oui je peux même vous dire que la configuration des routes express au niveau de la capitale font qu'on a beaucoup de pénétrantes lorsqu'on a beaucoup de pénétrantes ça veut dire que ça va engendrer les situations d'engorgement de la circulation routière plus la route elle n'est pas elle est plus la route elle est elle est hachée en matière de pénétrantes plus on a des véhicules qui pénètrent sur la route express et font que les chauffeurs vont se rabatter sur la ligne donc elles vont constituer maintenant un problème d'accident et également une situation d'encombrement donc il faudra revoir un petit peu la construction de trimis et également de pans au niveau des routes pour renforcer justement on a fait comme recommandation aussi de délocaliser certaines administrations au niveau de la capitale il est nécessaire de les délocaliser notamment pour les jours de réception parce que il y a aussi une forte concentration parce que maintenant il faut savoir que la gestion de la circulation routière elle suffit uniquement par les services de police et de la collectivité et la protection civile qui intervient sur les accidents voilà après coup alors quelle solution aujourd'hui par exemple à la question des embouteillages qui commencent à devenir aujourd'hui insupportables au niveau des grandes villes il faut savoir que sincèrement on fait tout les services de police ont été mis en place au niveau des carrefours et des routes qui connaissent un flux circulatoire très important nous avons mis en place tous les véhicules dont nous disposons et tous les moyens et même nous avons mis en place également même les motosicletes et les scooters qui interviennent sur les lieux mais il faut connaître une chose c'est que maintenant la route obéit au principe de l'offre et de la demande il y a une grande pression une grande demande sur les routes sur nos routes il y a une grande mobilité de la part des citoyens donc cela fait que et engendre cette situation d'encombrement et de situation de blocage mais il faut reconnaître que nos services font un bon travail dans ce cadre avec les moyens de bord dont on dispose avec le nombre de déficit dont on dispose et vous savez madame que nous avons des milliers de policiers qui sont versés dans les missions de gestion de la circulaire sur tiers qu'on voudrait sincèrement les retirer pour les investir dans d'autres secteurs dans d'autres actions de criminalité donc l'ensemble des dispositifs qui sont des milliers de policiers qui font de la gestion de la circulaire sur tiers or qu'on pouvait la gérer avec des feux tricolaires il faudrait mettre en place des feux tricolaires au niveau de la capitale ça réglerait le problème au niveau par exemple de la grande poste il y a un feux tricolaires qui fonctionne relativement bien est-ce que c'est la solution ? c'est la solution ça reste la solution la gestion des feux tricolaires on sait que ça ne date pas d'aujourd'hui on sait qu'ils ont emporté des résultats probants donc il est nécessaire les impératifs de mettre en place des feux tricolaires justement pour gérer la circulation routière de manière automatique également de soulager les services de police en matière de gestion sur la circulation routière parce qu'ils font un travail énorme nos policiers font un travail énorme et sont invités dans la gestion de circulation routière de jour contre de nuit mais toutes les villes à travers le monde fonctionnent avec des feux tricolaires pour gérer la circulation routière et le flux bien sûr de transport alors vous avez cette question qui me semble très pertinente est-ce qu'il au niveau de la commission qui a été instituée au niveau du ministère de la justice pour la révision du code de la route est-ce que vous avez impliqué des chercheurs qui travaillent sur la question des accidents de la circulation car l'aspect culturel s'impose tous les acteurs doivent être interrogés conducteurs et piétons à la fois pour un peu comprendre qu'est-ce qui fait que ce phénomène augmente d'année en année il y a des études scientifiques qui nous aident dans la compréhension des phénomènes des accidents de la circulation routière il y a de grandes universités au niveau d'autres pays qui font un grand nombre dans l'université de Bataillon l'université de Bozeria qui contribuent dans le cadre de l'automne des accidents la commission bien sûr elle est habilitée à faire appel à toute personne en mesure d'apporter une approche concernant les accidents mais ça reste que la recherche scientifique en matière des accidents est très importante nous avons même au niveau de la sécurité des cadres qui ont été formés dans ce cadre des cadres d'analyse qui justement font de l'analyse concernant les accidents de la circulation et sur lesquels se repose l'ensemble des dispositifs que nous mettons en place c'est à partir de ces analyses et du retour d'expérience qu'on appelle le REP que les dispositifs de circulation sont mis en place alors le facteur humain est impliqué à pratiquement 80% dans les accidents de la circulation mais est-ce qu'il y a aussi d'autres phénomènes à prendre en considération quand vous avez par exemple sur les routes vous avez des ralentisseurs anarchiques qui sont réalisés sans répondre à aucune norme et vous avez parfois aussi des nuttepoules notamment en période hivernale quand il pleut on ne voit plus rien oui donc ça reste des facteurs on a le facteur humain qui avance les cadres de l'opposition on a aussi le facteur des véhicules et l'état des routes le premier problème lié à l'état des routes c'est lorsque les routes sont impraticables on a constaté lors des enquêtes des accidents que l'impraticabilité de la route elle favorise les accidents elle est à l'origine de beaucoup d'accidents donc on a l'initpoule on a aussi les ralentisseurs les ralentisseurs notamment les ralentisseurs anarchiques on est face des sommets c'est des montagnes parfois c'est des montagnes mais la question qui se pose pourquoi le citoyen recourt à la mise en place de ces ralentisseurs alors autre question que je voudrais aborder avec vous c'est celle qui concerne bien sûr les deux roues impliquées dans les accidents de la circulation nous avons vu ces derniers temps il y a un nombre important beaucoup recours aux deux roues pour éviter les embouteillages mais parfois il y a aussi la livraison à domicile qui sollicite les deux roues et ça occasionne énormément d'accidents de la circulation d'autant que c'est préjudiciable également pour les conducteurs puisqu'ils ne partent pas le casque qu'est-ce qu'il faut faire face à ce phénomène aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire on en fait mais réprimer par exemple le conducteur est suffisant est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin vers l'entreprise qui l'emploie notamment en ce qui concerne les livraisons ce que nous ce que nous c'est d'aller vers au niveau de la loi publique on a constaté que les motocyclistes sont impliqués à environ 27% dans les accidents de la circulation au tir c'est un nombre très important on constate aussi que maintenant les motocyclettes bon je parle des mauvais conducteurs bien sûr sont sinon aussi des délinquances au tir donc généralement lorsqu'on n'est pas le casque et on conduit très mal il y a une délinquance qui suit avec donc non seulement on lutte contre les infractions liées aux infractions qui sont générées par les motocyclistes mais une délinquance à laquelle on lutte en matière de de pratique de cette motocyclette donc maintenant il faut dire que maintenant que ces jeunes ont le droit de conduire la motocyclette parce que ça reste le seul moyen qui leur permet de se déplacer la moto ne coûte pas cher et c'est un moyen de mobilité par rapport à la circulation routière et au problème de congestion de la circulation routière mais vous avez certains employeurs aujourd'hui qui recourent à la motocyclette pour la livraison à domicile est-ce qu'ils sont à la fois responsables même s'ils ne sont pas responsables de l'accident mais ils ont une responsabilité morale et il faut les impliquer dans cette prévention de telle sorte ils subissent aussi les conséquences faire en sorte à ce que leurs employés respectent le code de la route ils sont censés respecter le code de la route tout le monde est censé respecter leurs employés mais dès lors qu'on est sur la voie publique il y a une responsabilité civile aussi la responsabilité est l'individuelle aussi de l'employeur de l'employeur aussi mais ça reste que la sûreté nationale accorde une très grande importance à la lutte contre les accidents qui sont générés et aux infractions qui sont générés par les conducteurs de motocyclettes vous avez donné le chiffre de 27% d'accidents provoqués bien sûr par les motocyclistes malheureusement alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui parfois les piétons sont victimes de ces accidents de la circulation parce qu'ils n'ont pas de trottoirs à emprunter qui sont squattés par les commerçants et on voit ce phénomène ou alors on stationne sur le trottoir et on laisse les piétons circuler sur la voie on constate il y a ce problème je pense que je vous dis maintenant que le problème des accidents de la circulation routière est synonyme aussi d'incivilité plus on est incivil plus on fait des accidents de la circulation routière donc on a des opérations d'assainissement de la voie publique justement pour lutter contre le commerce illicite et également pour libérer la voie publique qui des fois elle est prise par ces commerçants illicites donc le constat le constat fait que c'est un problème aussi complexe que compliqué en matière des accidents de la circulation routière donc la sécurité doit concerner tout le monde et c'est l'intervention de tout le monde et pour l'instant les services de police en matière de lutte contre les accidents et de prévention ont fait un bon travail bien sûr qu'il y a cette perfectionnée également par rapport aux impératifs du terrain alors vous avez aussi ce phénomène mais il faut savoir aussi que maintenant il y a d'autres services qui sont chargés des inspections qui doivent faire aussi leur travail alors que pensez-vous aujourd'hui de la qualité de formation au niveau des auto-écoles et surtout au système d'examen pour l'obtention du permis de conduire ne faut-il pas aller vers l'instauration d'un système en instantané avec vos verrouillages des procès-verbaux établis par vos services pour infraction ou tiers maintenant la formation en matière d'enseignement de la conduite d'auto-école elle reste insuffisante dans la mesure où elle doit être modernisée par rapport à l'introduction du multimédia il est maintenant obligatoire voire nécessaire voire impératif qu'un titulaire pour le permis de conduire un postulant pour le permis de conduire puisse connaître ce que c'est qu'un tonneau on ne peut pas conduire un véhicule on ne connait pas ce que c'est qu'un tonneau on doit avoir ce sentiment on doit connaître ce que c'est qu'un accident une collision frontale donc c'est l'introduction du multimédia qui est nécessaire justement pour faire imprégner en plus ces conducteurs mais est-ce qu'il faudrait aussi que les automobilistes et les citoyens se mobilisent également par exemple si on prend le phénomène de la dénonciation par caméra vous prenez en considération par exemple certains actes de chauffard une fois signalés par les automobilistes ou les piétans bien sûr ça permet même de délucider certains accidents donc toute contribution de la part des citoyens reste la bienvenue et moi je dis que on a raison pour laquelle nous avons mis en place un compte Facebook un compte Twitter également le 1548 justement au service des chers citoyens vous réagissez immédiatement ? on les prend en charge immédiatement et dans les médias même avec les caméras de surveillance quand vous constatez une infraction ? on intervient bien sûr immédiatement ? on n'a pas besoin de vous envoyer par exemple la capture d'écran ou l'infraction ? les services de police reçoivent toutes les déléances qui émanent des citoyens on est dans le blague de prendre en charge tout ce qui n'y parvient alors le développement des transports en commun ça pourrait être aussi une solution par rapport à ce phénomène que nous constatons aujourd'hui l'utilisation excessive de véhicules même pour acheter du pain on prend un sans véhicule pour aller chez le bon ranger on a ce problème on a ce problème donc ça reste la meilleure des solutions et sachez maintenant que si on développe le système de transport beaucoup vont renoncer à conduire leur véhicule je vous donne juste un petit exemple lorsqu'on prend le métro qui est de Haïl-Badr vers la grande poste on sait que la plupart des citoyens c'est en 10 minutes stationnent leur véhicule au niveau de Haïl-Badr il y a un grand parti c'est ce qu'on appelle la notion de multimodal donc on doit développer le transport en commun et maintenant il faut dire aussi il faut reconnaître aussi que je suis le citoyen algérien lorsqu'il trouve un environnement favorable il le conserve on n'a constaté aucune dégradation au niveau du métro parce que le métro revient à l'heure et part à l'heure et bien sélecturé donc les citoyens les citoyens algériens que des fois ils conduisent mal en surface mais se comportent très bien en sous-sol alors le phénomène des bus qui collent un autocollant qui indique qu'ils sont prioritaires lorsqu'ils sortent de leur stationnement et qu'ils n'existent pas dans le code de la route est-ce que c'est normal aujourd'hui ? c'est vrai qu'ils mettent que le bus est prioritaire mais est-ce que c'est le cas dans notre pays puisqu'il n'y a pas une voie prioritaire au niveau des transports ça aussi c'est un problème il y a un principe la voie bus et le transport en commun la priorité on ne la prend pas on se la fait donner même nous en tant que service de police on est prioritaire ce qu'on dit à nos policiers à nos agents on dit que même si vous êtes prioritaire il faut qu'on voit dans cette priorité on ne la prend pas parce que lorsqu'on prend la priorité quel que soit le véhicule on risque de faire des accidents de la circulation routière interdit de recourir excessivement au gyrophare le gyrophare c'est une lutte que nous menons parfois il y a un excès d'utilisation du gyrophare il peut être dissuasif ce n'est pas un excès il peut être dissuasif alors autre question que je voudrais aborder avec vous avant bien sûr de clôturer cette émission est-ce qu'aujourd'hui par exemple il va falloir se pencher sérieusement sur ce phénomène il y a une commission qui est instituée au niveau du ministère de la justice pour réviser le code de la route mais est-ce qu'il va falloir aussi associer d'autres instituts d'autres services par exemple les sociologues les psychologues les instituts de recherche également au niveau de notre pays pour essayer de comprendre ce phénomène certains pays avaient été considérés comme étant les pays où ils avaient le plus grand nombre d'accidents de la circulation je prends l'exemple de la France par exemple qu'on n'aime pas donner Paris et ils ont bien sûr avec l'implication de certains services et certains études qui ont été réalisées réussi à réduire ce phénomène d'accident de la circulation en milieu urbain on est dans l'obligation de le faire pour préserver la santé de nos concitoyens c'est un problème de santé publique je le répète donc tout le monde est concerné notamment les chercheurs et la recherche scientifique au service de la sécurité routière commissaire Rachid Razli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci beaucoup faites attention sur la route merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?